Et à 7h20, tout pile, c'est Guillaume Legrand, comme promis, qui est avec nous sur le plateau. Bonjour. Bonjour Sandra. Co-fondateur, président de TAUT, TransOceanic Wind Transport. Vous décarbonez le transport maritime, vous transportez des marchandises, vous faites ça depuis 10 ans, vous êtes breton, mais vous travaillez au Havre. Expliquez-nous ce que fait TAUT. Le premier constat, c'est que le vent au large est abondant, que la voile peut permettre de transformer cette énergie en propulsion pour des navires de transport de charge. Le vent aujourd'hui est largement prédictible. Et on pense qu'il y a des chargeurs, donc des clients, qui peuvent vouloir décarboner véritablement leurs produits en les valorisant avec un label qu'on a créé, qui s'appelle Anemos, du nom des dieux grecs des vents porteurs. La voile a de nouvelles heures à écrire, a de nouveau un futur. Donc nous, on a utilisé depuis 10 ans des voiliers existants, on a transporté plus de 1500 tonnes de produits. On a affrété près de 20 navires. On parle de café, de cacao, ce genre de produits. Tout à fait. En transatlantique, c'est typiquement le type de produit. Le rhum également. On a fait beaucoup de cabotage, avec des produits bio principalement, entre l'Europe du Sud et l'Europe du Nord, grosso modo. Dès le début et en germe, dans notre activité, était la construction de navires du futur. Donc on a beaucoup investi en R&D, pour un navire ni trop petit ni trop grand, qui nous permettrait justement de répondre à un triple A, qui nous permettrait justement de répondre à ses besoins des chargeurs, en allant suffisamment vite, mais surtout en étant très décarboné. Qu'est-ce que c'est de très décarboné ? Ça veut dire beaucoup de voiles pour un navire qui peut marcher sans les moteurs. Alors si vous êtes là ce matin, c'est parce que vous avez franchi une nouvelle étape. Vous avez levé 3 millions d'euros sur une plateforme participative. Elle s'appelle l'ITA. Vous pensiez lever 1 million. Vous enlevez 3. Pour faire quoi ? Pour mettre en commande 4 navires. Alors là, pour le coup, spécifiquement dessinés, et qui vont être construits pour transporter du fret. Il faut aller sur la 24 de la TNT, si vous nous écoutez en radio, pour voir ces images spectaculaires de vos avions cargo-voiliers. Alors du coup, ces nouveaux bateaux, on va mettre combien de conteneurs dessus ? Alors ces nouveaux bateaux vont charger l'équivalent d'une centaine de conteneurs. Ce sera du vrac en palettes. Oui, c'est ça, c'est des palettes en plus. Tout à fait. On met 5 heures environ à les charger. On va vers New York et aller-retour. On va vers la Caraïbe et l'Amérique centrale. On va vers l'Afrique de l'Ouest. On va travailler avec le groupe C'est Moi, le chocolatier, qui s'engage sur plus de 10 ans pour décarboner une partie de son cacao. On les a reçus en fait. C'est ça eux qui font les chocolats bretons ? Alors C'est Moi, ils sont à Perpignan. Ils veulent vraiment décarboner leur transport maritime. On a reçu une autre boîte qui fait du chocolat breton et qui les transporte aussi par voilier. Vous devriez les contacter pour en faire de futurs clients peut-être. Je n'hésiterai pas. On vous donnera ses coordonnées. Mais simplement, ces bateaux-là, c'est génial. Mais est-ce que ce n'est pas un peu anecdotique ? Est-ce qu'on peut... Alors nous, on ne fait que du transport à la voile. On a 100% transporté à la voile tout ce qu'on a transporté jusqu'à présent. Et à l'avenir, il est important de pouvoir différencier des produits parce qu'ils ont été transportés à la voile. C'est ça. Peut-être que ce que vous avez dans le souvenir n'est pas ce niveau d'éthique-là. C'est ça qu'on apporte et dont on fait finalement un service commercial auprès de grands chargeurs qui s'engagent pour des centaines de milliers de tonnes. Il y a le groupe C-Moi basé à Perpignan. Il y a les marques Martel, Moum et Perrier-Jouette qui s'engagent à exporter de quantités importantes de leurs produits. Il y a le groupe Orange qui peut faire venir jusqu'à 25% de ces boxes à la voile. Donc anecdotique, nous diriez-vous 100 conteneurs sur 4 navires, donc 400 conteneurs qui sont très décarbonés. Est-ce qu'il n'y a pas un début de quelque chose ? J'ai vu qu'en 2023, vous prévoyez de transporter 18 000 tonnes de marchandises par an. Tout à fait. Chaque navire, c'est à peu près ce qu'il peut permettre de transporter. C'est quand même important. C'est un changement d'échelle tout à fait majeur pour le transport à la voile, donc un saut technologique important. Quelles conséquences sur le prix des produits que vous transportez ? Grâce à ces navires du futur, on n'a pas véritablement d'impact. On arrive à faire un transport qui est dédié, qui va suffisamment vite, 10 jours pour traverser l'océan, pour être sur quelque chose qui va avoir un surcoût de l'ordre d'un centime d'euro par kilo. Donc un centime d'euro par kilo, c'est un coût marginal. Et c'est une façon de véritablement décarboner le maritime, de différencier un terroir, une origine, grâce à une trace qui est donnée en transparence. Quand on parle de terroir d'origine, de région de production, ça accompagne le mouvement des cafés de grande origine. Je pense au groupe Belco, depuis Colombie, Mexique, Brésil et Éthiopie. Ces mois, évidemment, veulent valoriser également toutes les meilleures pratiques qu'ils ont en Côte d'Ivoire. Et c'est le cas, évidemment, du champagne, des vins et des spiritueux. C'est intéressant que vous citiez autant de vos clients, parce que ça prouve bien qu'effectivement, votre offre, elle va contribuer à leur image, à leur RSE, la qualité de leur marque, en fait. Et ça va devenir un élément, effectivement, important de leur raison d'être, en fait. Chez ETAOT, on a toujours pensé que la marine marchande pourra faire sa révolution de la décarbonation pour des raisons marchandes. Arriver uniquement avec des technologies dans une industrie, un secteur qui est largement dérégulé, dont le gigantisme est finalement le seul cap, nous semble finalement assez difficile. Nous, on propose à des produits d'en faire partie. Et la proposition est commerciale, effectivement. Eh bien, écoutez, ça nous a fait rêver. Ça a fait rêver aussi Benahouda Abdaïm, qui parle beaucoup de transports maritimes et de conteneurs. Benahouda, regardez, c'est magnifique. Ces nouveaux navires qui vont sortir, d'ailleurs, des chantiers à partir de quand, en 2023 ? Alors, effectivement, on a une construction qui commence dès la fin de l'année, là. Donc, on va annoncer des choses dans les semaines qui viennent pour lancer la construction au début de l'année prochaine. Et je tiens à remercier la plateforme LITA, LITA.co, grâce à laquelle près de 2000 investisseurs ont pu souscrire à cette obligation. Elle n'est pas encore fermée, donc appel aux gens intéressés. C'est 7% sur 7 ans. Pas mal, 7% sur 7 ans, tout, attention, il y a toujours du risque quand on fait ce type d'investissement. Il faut quand même toujours le rappeler. Guillaume Legrand, cofondateur et président, était avec tous ce matin.